Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, lundi 7 octobre, il est l'heure de l'info. Ce dimanche, nous avons célébré la journée nationale des aidants, ses proches, ses amis qui au quotidien s'occupent d'une personne malade. Pour l'occasion, nous avons suivi Philippe et Jean-Pierre. France Inter était à Tronville, en Barrois, la semaine dernière. La radio nationale est venue animer le jeu des 1000 euros. Nos journalistes se sont glissés parmi le public. Et ce soir, on parlera de sport, bien sûr, avec Gaëlle. À la fin de notre journal, nous reviendrons sur le dernier match du Chaumont Volleyball. ... En France, la maladie d'Alzheimer toucherait près d'1,3 million de personnes. Bouleversant non seulement la vie des malades, mais aussi celle de leurs proches. Heureusement, plusieurs associations existent afin d'accompagner ces personnes. Il s'agit d'Ama Péi Vitria pour Vitry-le-François. Nous les avons suivis à la rencontre de malades et des dents. On a un goût de WhatsApp pour le... Un après-midi pour se retrouver et partager. À Vitry-le-François, l'association des malades d'Alzheimer AMA Péi Vitria se mobilise chaque mercredi. Dans leurs locaux, les personnes touchées par la maladie sont accueillies pour des moments de détente et de convivialité. Repas partagés, jeux de société et activités créatives. Tout est mis en place pour stimuler les malades, tout en leur offrant un environnement bienveillant. Ils sont incroyables. Ils vous sortent des dates, ils vous sortent des noms. Là, ils viennent me redonner un nom, Jean-Pierre, que moi j'avais oublié en fait. Un nom d'un monsieur qui vient et lui, il s'est rappelé du nom du monsieur. Mais par contre, il va plus se rappeler ce qu'il a fait ce midi. Il va plus se rappeler que quand je suis arrivée, je lui ai dit que cet après-midi, c'était moi qui étais de relais. Donc c'est moi qui vais rester après-midi. Donc c'est toujours très surprenant. Mais au-delà de ces actions collectives, certains bénéficient aussi de soutiens individuels précieux. C'est le cas de Jean-Pierre, malade d'Alzheimer depuis 2022, qui peut compter sur son voisin, Philippe. C'est lui qui a remarqué les premiers symptômes. Depuis, ce dernier l'accompagne au quotidien en prenant en charge ses courses, ses repas, la gestion de ses comptes et ses rendez-vous médicaux. Une aide indispensable pour Jean-Pierre. Je me rends à sa tâche. Ça fait maintenant, je crois, de discuter deux ou trois ans. Et il y a un attachement qui se crée, évidemment, que ce soit du côté de Jean-Pierre, je pense, et de mon côté aussi. Donc je n'ai pas l'impression d'aider un malade, en fait. Et je n'ai pas les contraintes. La douche, si on peut appeler ça une contrainte, c'est des assidantes de vie, en fait. Alors que quand je discute avec des femmes malades d'Alzheimer, par contre, c'est difficile. Parce que c'est au quotidien où... Moi, j'ai ma vie à côté. J'ai mon travail, j'ai la mairie, j'ai les choses. Donc voilà, c'est très simple. Quelque part, c'est très simple et assez naturel de faire ce que je fais pour Jean-Pierre. Pour Jean-Pierre, ce sont aussi des moments précieux. On m'amène l'air pas, on vient pour ma toilette, on vient pour tout. Je suis aidé tout le temps. Je suis content, moi. Parce qu'il est tout seul face aux murs. Le mur, on a bouillé causer, il répond pas. Chaque année, 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués en France. Une maladie qui affecte aussi bien les patients que leurs familles et qui, sans l'engagement d'associations et de proches, serait encore plus difficile à vivre. Un reportage signé Julien De Bruyne. Dès aujourd'hui, vous êtes invité à participer à la nuit des réussites en votant pour l'une des 65 entreprises en liste pour le trophée du public. Ces entreprises, toutes issues du territoire Meusien ou au Marnais, couvrent un large éventail de secteurs économiques. On va de l'industrie à l'artisanat, en passant par les services de l'innovation ou la technologie. Ce prix, particulièrement attendu, donne aux habitants du territoire la possibilité de soutenir les acteurs économiques qui façonnent l'avenir de leur département. Pour voter, il vous suffit d'aller sur le site de Puissance Télévisions, de choisir votre entreprise préférée parmi la sélection. Et je vous rappelle que la nuit des réussites organisée par la CCI et Puissance TV se tiendra le 7 novembre au fuseau de Saint-Dizier. Le vendredi 4 octobre, le célèbre jeu des 1000 euros de la radio France Inter, animé par Nicolas Stoufflet, a posé ses valises à Tronville, en Barrois. Les habitants de la commune ont eu l'opportunité de tenter leur chance et de tester leur connaissance de culture générale. Retour sur cet événement, riche en émotions et en surprises. Un reportage de Nicolas Fontaine et Julien De Bruyne. C'est le plaisir, bien sûr. Jean-Marie Dussal, le plaisir. C'est un jeu incontournable de France Inter. Le jeu des 1000 euros, présenté par Nicolas Stoufflet. Chaque jour, des candidats tentent de répondre à des questions de culture générale et tentent de gagner de l'argent. Mais bien au-delà du gain, l'essentiel est ailleurs. C'est vraiment l'idée du partage des connaissances. C'est un jeu dont les gains sont relativement modestes, finalement, comparé à d'autres jeux, notamment à certains jeux de chaînes de télévision. Donc 1000 euros, c'est bien, mais c'est pas non plus... Voilà, il n'y a pas de quoi vivre tout au long de son existence. Donc c'est vraiment l'idée du test de ses connaissances. Et j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent « Parfois, je réponds certains jours à toutes les questions, d'autres fois, je sèche complètement. » Mais au moins, au moins, j'apprends des choses. Depuis plus de 60 ans, le jeu sillonne la France, mettant en lumière des villes et des villages parfois méconnus. Aujourd'hui, c'est à Tronville-en-Barrois que l'équipe a fait escale, offrant aux habitants une belle occasion de se prêter au jeu et de représenter fièrement leurs communes. « Ça s'est organisé par téléphone avec France Inter, de manière à régler les problèmes pour qu'ils puissent connaître un petit peu toute la vallée, les spécialités de la commune, des communes avoisinantes et tout ce qui peut s'être passé dans notre région, de manière à pouvoir faire une petite publicité sur la commune. » Une expérience réussie pour les différents candidats du jour. « J'ai beaucoup aimé, l'ambiance est très très bonne, l'accueil est très sympathique et j'ai vraiment beaucoup aimé. » « Oui, ça s'est bien passé, mais c'est toujours un petit peu angoissant et dérangeant de chercher, de ne pas trouver la réponse ou quand les questions sont sur des sujets où on n'est pas expert en fait. » Diffusé du lundi au vendredi à 12h45 sur France Inter, le jeu des 1000 euros continue de rassembler les auditeurs autour de la culture et du plaisir de jouer. On est lundi, il est l'heure de l'Infosport. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Installez-vous confortablement. On est parti pour 10 minutes de sport, c'est toujours garanti sans courbature. Alors ce soir, tu nous proposes de parler du volley, du foot, on va aussi suivre la natation et l'athlétisme, tu as beaucoup de choses. On va commencer par le CVB qui a reçu à domicile ce week-end Poitiers. Et tu y étais, c'était vendredi ? Oui, j'y étais, mais ce n'était malheureusement pas moi la grande star de la soirée. C'était Erwin N'Gapet, le meilleur joueur français de l'histoire du volley. Il est revenu jouer en France cette saison dans son club de toujours à Poitiers. Et donc, il a découvert Chaumont et Palestra vendredi soir pour la deuxième journée de Marmara Spike League. Et que ce soit sur le terrain ou en dehors, il n'est pas passé inaperçu. Regardez. C'est ce qu'on appelle attirer l'attention. Malgré la défaite chaumontaise sur le terrain, la folie Erwin N'Gapet a bien envahi Palestra ce vendredi soir. C'est cool de voir des salles pleines dans le championnat de France, c'est clair. C'est cool de voir que mon arrivée à Poitiers a créé aussi un engouement. C'est top pour le volley, je pense que c'est top pour tous les clubs aussi. C'est un bienfait pour le volley français, c'est un bienfait pour les clubs, c'est un bienfait et pas que masculin. Donc il va falloir profiter d'un point de vue spectacle, ça. Mais en tant que président, c'est quand même la victoire qui va me concerner au premier chef. Deux heures et demie plus tôt, c'est dans un habit de fête que Palestra accueillait Poitiers et son nouveau fer de lance. N'est-ce qu'il y a un grand joueur de l'histoire du volley et de retour dans le championnat français 14 ans après son départ ? C'est bien, ça donne de la visibilité au volley. Donc oui, on est là ce soir, comme on aurait été là les autres soirs, mais là c'est un match particulier. On l'attendait ce premier match à Palestra, ça le comble. On se demande bien pourquoi. On est très 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 content d'avoir ce grand champion chez nous ce soir. On va pouvoir lui montrer ce que c'est que du vrai volley. Sur le terrain, il n'en reste pas moins un adversaire comme les autres. Le CVB 52 démarre fort et espère soigner sa rentrée 2024 à domicile. La fin du premier set tourne pourtant à l'avantage des poids de 20. N'gapette venant le conclure d'une attaque rageuse. La suite du match est plus compliquée pour le jeune effectif Chaumonté qui peine à trouver ses repères. En face, Poitiers joue déjà décomplexé. Et devinez qui vient enteriner la victoire Poitvine ? Oui, Hermin N'gapette, encore lui. 3-7-0, score final et une deuxième défaite en deux matchs pour le CVB. Pas de coups encore s'affoler dans la maison rouge et noire. Je sens le potentiel de cette équipe, je n'ai aucun doute là-dessus. Je sais qu'on répondra présent quand il faudra. Mais pour l'instant, on va avoir besoin de travailler, de se faire confiance entre nous, de créer des automatismes et ça va venir, je n'en doute pas. Réaction attendue dès la semaine prochaine avec un déplacement à Cannes. Et il y avait du monde visiblement puisque ça le comble. Oui, il y avait 2000 personnes précisément. Et ce que je n'ai pas pu dire dans le reportage, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait plus de 250 kilomètres exprès pour voir jouer Erwin N'gapette. C'est dire toute la folie autour de ce joueur. Effectivement, c'est impressionnant. On referme le volet et on ouvre cette fois-ci la page football avec le tirage du cinquième tour de la Coupe de France qui a eu lieu mardi dernier. Qu'est-ce qu'il réserve à nos équipes ? Eh bien, les affiches du cinquième tour pour nos hauts-marnais, les voilà. Nos trois régionales 1 éclairont Marnaval et Chaumont, joueront des équipes inférieures sur le papier, respectivement Blainville, Golbet et les Marnais de Cézanne. Mais attention quand même, on a déjà vu depuis septembre pas mal d'équipes surprises faire tomber les gros. Et c'est ce qu'espère Orville-Bienville puisqu'ils tombent face à une équipe professionnelle. Exactement, ce sont les pros de Nancy qui vont venir en Haute-Marne. Eux, ils jouent en national, la troisième division du foot français. Ils viendront défiler la Diane d'Orville. Ce sera samedi à 16h au stade Jacquin de Saint-Dizier. Au coup d'envoi, il y aura six divisions d'écart entre les deux effectifs. Autant dire que la tâche s'annonce colossale, mais pas infaisable pour les noirs et blancs d'Orville-Bienville. Écoutez. Les joueurs, le stade vont être motivés. On va tout faire pour vraiment donner une prestation à la hauteur de notre club, pour les supporters, pour tous les gens qui vont venir se déplacer. Donc on va tout faire pour que l'on puisse donner une tâche pas très évidente à Nancy et qu'on puisse leur créer des problèmes. Après, encore une fois, match de coupe, ça se joue. On est bien conscients de l'écart qu'il y a entre notre équipe et la leur. Mais on va les prendre au sérieux et qu'on instaure un respect mutuel entre nos deux équipes avec un intérêt sportif vraiment à la hauteur de l'événement. Et pour clore cette page Coupe de France, on n'oublie évidemment pas nos amis meuziens de l'entendre Sautre-Ornin qui, eux, iront défier l'Uneville. Et pour rappel, les filles de Marnaval, elles jouent leur troisième tour. C'est ce dimanche à Champignolles. Et pour patienter un petit peu, on va regarder les résultats de ce week-end. Qu'ont fait nos équipes ? Eh bien, en Régional 1, tout sourit en ce moment au FC Chaumont qui n'en finit plus de gagner. Hier, les joueurs de Simon Giraud ont fait tomber tout simplement les leaders. Ville-Rutil, 3 buts à 1. Mention spéciale à un Chaumontais, Gaïtan Collin, qui reste meilleur buteur du championnat avec une nouvelle réalisation ce week-end. Ça a été plus compliqué du côté de Marnaval et Éclaron. Oui, malheureusement, vous l'avez vu, deux défaites 4-0 face à Metz, APM et Thionville. Au classement, vous le voyez, Chaumont devient logiquement leader, toujours avec un match de moins. Éclaron est dixième, Marnaval douzième. Voilà, c'est la fin de la page football. Pour ceux qui n'aimaient pas ça, vous pouvez remonter le son de la télé. Effectivement, on continue avec les résultats du week-end, mais cette fois-ci, on parle de Hande ou de basket ? Oui, Hande, première défaite malheureusement pour les filles de Bar-le-Duc. Ça devait bien arriver un jour. C'était en déplacement à Colmar. A l'inverse, première victoire pour les filles de Chaumont en pré-national, c'était face à Sedan. Les filles de Langres et les garçons de Chevillon ont été défaites, respectivement face à l'entente aux Boises-Rosières-Saint-Julien et face aux Lorrains de Nancy. Côté basket, on enchaîne. La Gauloise de Vitrielle continue de cartonner. Quatrième victoire en quatre matchs, c'est tout aussi simple. Saint-Dizier, eux, ont toujours du mal à domicile. Défaite de nouveau ce week-end face aux Marnais de Muison. Tout autre chose désormais, puisque tu nous emmènes nager. Tu vas à la piscine de Saint-Dizier, où le meeting international se prépare. Exactement, le meeting international de natation de Saint-Dizier, c'est le week-end prochain. Et parmi tous les nageurs qui vont participer, certains nageurs du club local de Saint-Dizier sont en train de s'y préparer. Alors je suis allé leur rendre visite pour voir tout simplement comment ils se sentent à quelques jours de la plus grosse compétition de la saison. C'est un bassin qu'ils connaissent par cœur. Les douze élèves de la classe sport-études-natation de Saint-Dizier s'y entraînent quotidiennement. Et c'est ici même qu'aura lieu dans quelques jours le 32e meeting international de Saint-Dizier. Une compétition à laquelle vont avoir la chance de participer une vingtaine de nageurs du club. Et Loan a commencé à nager au COSD à l'âge de 6 ans et a déjà participé deux fois à ce meeting. Du haut de ses 17 ans, c'est toujours un moment qui l'impressionne. C'est l'ambiance et le professionnalisme des nageurs surtout. On voit que malgré le lieu où ils se trouvent, ils sont quand même là pour en découdre. Et franchement, ils sont tous dans leur bulle, ils sont là pas pour rigoler. Il faut vraiment faire des temps. A chaque fois, il y a du beau monde. C'est vraiment une expérience à vivre. Tom, désormais entraîneur au club et spécialiste du papillon, en sera à sa sixième participation ici, à domicile. Quand on gagne une série ici, le speaker dit qu'on vient de Saint-Dizier. Les gens sont contents et ça fait toujours plaisir. J'ai toujours été bon sur ce meeting. Je vais essayer de continuer à être bon comme je l'ai été. De battre mes records personnels et de me faire plaisir. Hormis Tom, qui espère décrocher une place en finale, tous les nageurs du CESD ont été invités par l'organisation. Loin du résultat, le but sera de découvrir une compétition de cette envergure et de prendre un maximum d'expérience aux côtés de nageurs internationaux. On va aller chercher une meilleure paire personnelle, même si on sait qu'à côté, ça nage bien plus vite. On va se dire que c'est toujours un gros kiff de pouvoir nager avec plus fort et puis on va essayer de suivre quand même un peu. Beaucoup ont entendu parler, beaucoup hâte de la faire et puis c'est pour ça qu'on nage. Ils ont tous envie, ils sont hyper excités. Moi, dans l'équipe, j'en ai deux qui sont trop jeunes, avec Elaya et Sacha, qui eux ne peuvent pas la faire. Ils ne la feront que l'année prochaine, mais ils ont déjà envie d'y participer. C'est du spectacle et puis voilà, ils viennent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ça nous donne notre première compétition, notre première référence et puis voilà. Rendez-vous les 11, 12 et 13 octobre pour voir pourquoi pas un bonnet noir du COSD bousculer la hiérarchie. Et peut-être que l'on verra ça puisque Puissance Télévisions diffusera la soirée de gala samedi à partir de 19h50. Alors il y aura les finales, le show de natation synchronisé. On vous promet un moment très sympathique et très sportif. Pour finir cette émission, Gaëlle, tu as des images de course à pied. Oui, une victoire d'abord, celle du Parisien Félix Bourg, notre seul Olympien de cet été, sur la classique Sedan-Charleville. Pour sa première participation dans les Ardennes, le couronneuxien, vous le voyez, a écrasé la concurrence et a pu lever les bras au bout des 23 kilomètres en un peu plus de 1h10. Félix a même dit que l'ambiance ardennaise lui avait rappelé celle des Jeux Olympiques cet été où il avait couru le marathon, on s'en souvient. On termine sur quelques images du trail de la Cimentière. C'était à Couvreau, dans la Marne. Oui, il y avait 7 formats de course et une randonnée ce dimanche. Ça a attiré environ 300 personnes. On peut noter les victoires de Teddy Colombe et Amélie Brunel sur le 25 kilomètres, tandis que ce sont Pierre Varnier et Aurore Bertrand qui se sont imposés sur le petit frère, le 12 kilomètres. Merci Gaëlle pour toutes ces informations. On te retrouve lundi pour Plus de Sports. Bonne semaine à tous, à lundi. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur Puissance Télévisions. Bonne soirée à tous. Toute l'actualité, on continue à retrouver sur notre site Internet et notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada